Quelles études tu dois faire pour devenir investisseur, immobilier ou même entrepreneur ? Alors ça, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite vraiment à t'abonner à mon compte car je poste pas mal de contenu tous les jours sur mon quotidien d'entrepreneur et investisseur en immobilier. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. Déjà, c'est liker la vidéo car ça me permet de faire connaître la chaîne YouTube. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube si tu es nouveau sur la chaîne. Donc, tu as le bouton de s'abonner juste en dessous. Et surtout, je t'invite à regarder le lien dans la description juste en dessous car tu vas avoir accès à une présentation en ligne où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Donc, tu verras mes chiffres, tu verras mes résultats et tu verras également les résultats de mon groupe d'investisseurs dans l'immobilier. Donc, tu as le lien juste en dessous, tu vas y accéder immédiatement. Et voilà, tu pourras choisir ton horaire pour la présentation. Quelles études il faut faire pour devenir investisseur ? Alors, ça, c'est suite à une discussion et suite à un message qui m'a été envoyé sur Instagram justement. Et après, j'ai eu une discussion avec une personne en coaching qui me disait, « Quelles sont les études pour devenir investisseur immobilier ? » Et on a longuement discuté et on s'est un peu froissé, je te dirais, car on n'était pas du tout d'accord. Pour lui, pour devenir investisseur immobilier, il fallait passer des diplômes en immobilier. C'est-à-dire des diplômes comme courtier immobilier, comme agent immobilier, etc. C'est tout à fait vrai. Pour devenir courtier immobilier, il faut passer des diplômes. Tu as une licence de courtage immobilier. Voilà. Enfin, il y a des choses que tu as le droit de faire quand tu es courtier immobilier, que tu n'as pas le droit de faire lorsque tu es quelqu'un de normal comme toi et moi. Sauf que pour devenir investisseur immobilier, il y a une différence entre agent immobilier et investisseur immobilier. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à faire cette différenciation. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent « Oui, est-ce que tu pourrais acheter ce bien et le gérer pour moi ? » Ou « Est-ce que tu pourrais me trouver un bien immobilier ? » Et moi, des fois, je réponds à la personne « Moi, je ne suis pas agent immobilier et je ne suis pas gestionnaire immobilier. » Moi, je suis investisseur immobilier. Être investisseur immobilier, c'est être « entrepreneur ». Donc, tu entreprends dans tes affaires pour faire de l'investissement immobilier. Et pour ça, il n'y a pas d'études. Malheureusement, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas de diplôme d'investisseur immobilier. Il n'y a pas de licence en investissement immobilier. L'expérience se fait sur le terrain. Et comment tu deviens investisseur immobilier ? C'est en te formant auprès de personnes qui ont des résultats en immobilier. C'est en voyant comment ces personnes la font. Et ce type d'informations, ce type de connaissances, on ne les apprend pas à l'école. À l'école, on ne nous a jamais appris comment se créer un patrimoine immobilier, comment investir son argent pour générer des revenus passifs, comment avoir des cash flow, comment faire des achats revente. Même en entrepreneuriat, on ne nous a jamais appris comment monter un business qui rapporte de l'argent. Des fois, je fais le comparatif avec un prof de marketing, par exemple. En école de commerce, par exemple, on a des profs de marketing qui nous apprennent comment faire du marketing pour des entreprises. Alors que faire du marketing en tant qu'entrepreneur, c'est totalement différent. C'est totalement différent. On ne nous apprend pas à faire de la publicité Facebook en cours. On ne nous apprend pas comment faire des pages de vente, comment faire de la communication par rapport à nos produits. On nous apprend à faire ça par rapport aux produits des entreprises. Et c'est la même chose en immobilier. Si tu veux devenir investisseur immobilier, il faut que tu te rapproches de personnes qui investissent dans l'immobilier. Et moi, je te dis de ne pas l'entendre par expérience. C'est que l'expérience que j'ai en immobilier pour avoir investi plusieurs millions, je n'ai pas appris à l'école. Aucun professeur ne m'a appris à l'école. Et je peux te dire que la plupart de mes amis investisseurs que tu vas voir dans le lien juste en dessous, personne n'a fait d'études en immobilier. Et la plupart ont des parcours différents. Tu vas avoir des personnes qui n'ont pas de diplôme. Tu vas avoir des personnes qui ont des diplômes universitaires, ingénieurs, architectes, tout ce que tu veux. Mais finalement, ça, ça ne leur a pas servi pour devenir investisseur immobilier. Moi, aujourd'hui, j'ai quatre diplômes. J'ai trois licences et un master. Ça ne m'a servi en rien pour devenir entrepreneur et investisseur immobilier. Tout ce que j'ai appris ne m'a servi à rien en termes d'études, je te parle. Tout ce que j'ai appris en immobilier, je l'ai appris en me formant auprès des meilleurs, en me faisant accompagner par les meilleurs et en ayant ma propre expérience du terrain. Car rien ne vaut plus que l'expérience du terrain. Et c'est ce que j'ai expliqué à la personne avec qui j'étais en coaching. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de diplôme pour devenir investisseur immobilier. Parce que lui, il disait, non, mais c'est quoi les diplômes? C'est quoi tes diplômes comme investisseur immobilier? Je lui ai dit qu'il n'y en a pas. Il m'a dit, non, mais moi, je vais passer un diplôme pour devenir agent immobilier. Ça me permet après d'avoir mon agence, etc. J'ai fait, oui, ça, c'est deux métiers différents. Après, tu peux être agent immobilier tout en devenant investisseur immobilier. Ça, c'est tout à fait possible. Mais le fait d'être agent immobilier, ça ne fait pas de toi un investisseur immobilier. Donc, il faut vraiment que tu fasses la différence et que tu te renseignes auprès des bonnes personnes. Ce que moi, je t'invite à faire vraiment, c'est quand, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine que tu fais, c'est quand tu cherches une information par rapport à ce que tu veux entreprendre ou au résultat que tu veux obtenir. Demande-toi si la personne en face de toi ou la personne vers qui tu te rapproches a les résultats que toi, tu aimerais avoir. Et c'est typiquement le cas en immobilier. C'est demain, tu vas avoir un agent immobilier. Mais ça ne veut pas forcément dire que lui, il est investisseur immobilier. Pourtant, il vend des maisons. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais plein d'agents immobiliers. Tu leur demandes d'analyser un immeuble ou d'analyser la rentabilité d'un appartement, le cash flow, etc. Il n'est pas capable parce que ce n'est pas son métier. Ce n'est pas son... Il ne sait pas investir en immobilier. Lui, il sait vendre des maisons. Il sait négocier, prospecter, repérer les bonnes affaires. Mais il ne sait pas forcément analyser l'investissement à court, moyen, long terme, en termes de cash flow, etc. En termes de rendement et tout. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à regarder la présentation qui est juste en dessous. Tu as le lien d'accès immédiat. Et tu verras vraiment concrètement ce que c'est que l'investissement immobilier. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de cours qu'on apprend en école de commerce, en école d'ingénieur ou à la faculté. Là, c'est vraiment l'expérience du terrain. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette présentation. Et tu verras mes chiffres. Je te montre tout. Je te montre les comptes, les relevés, etc. Et tu verras également les résultats de mes participants. Et tu verras que tu me diras si toi, un de tes professeurs, t'as enseigné ça lors de tes études. Alors, moi, je te remercie beaucoup. Je t'invite vraiment à liker la vidéo, à la partager à tout le monde. Regarde le lien. Laisse tes commentaires. Abonne-toi à mon compte Instagram. Je suis assez actif en ce moment. On m'envoie des messages. J'essaie des fois de répondre en message local ou en message rapide. Parce que j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent. Mais là, j'ai vraiment, je prends vraiment le temps. Vu que là, j'ai quitté mon emploi et que je me concentre vraiment sur mon entreprise. Je prends vraiment le temps de répondre un minimum aux personnes. Donc, abonne-toi au compte Instagram. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada